Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fragmentation. Aujourd'hui, on va faire un chutney de mangue lacto-fragmenté. Donc, ce qu'on a besoin pour faire ça, c'est qu'on a besoin de trois mangue. Le jus d'une lime, du flocon de noix de coco, piment au goût, un piment si vous êtes courageux, ou un quart de piment sinon. Deux gousses d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, une cuillère à café de cumin en poudre, une demi-curie à café de sel. Optionnellement, mais je vous le recommande vraiment, le jus d'une choucroute. En fait, si vous faites un quart de tasse de jus de choucroute ou de lacto, ça permettra d'accélérer le processus. Et une demi-tasse d'eau. Ce chutney serait vraiment très très bon, même s'il n'était pas lacto-fermenté. Mais la lacto-fermentation de quelques jours, deux à cinq jours à peu près, ça va rajouter comme un gout de funky. Enfin, c'est quelque chose de magique. Vous allez voir, c'est magique. Vous pouvez le laisser sur votre table. Je vous le dis, juste, si vous voulez plus de détails, dans le livre Révolution en Fermentation, la recette se trouve à l'intérieur. Mais pour la fermentation, vous pourrez le laisser sur votre table directement quelques jours fermenté. Ça va se passer très vite et ça va rajouter de la saveur, du goût à n'importe quelle plaque un petit peu fade. Donc, c'est parti. Je vais me préparer tout ça et je vous reviens dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Le chutney est prêt à être mis en pot. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un grand entonnoir et je vais verser tout simplement jusqu'à temps que j'arrive jusqu'au bord quasiment. C'est parfait ça. Donc, idéalement, c'est une lactofermentation, donc on a envie que les légumes ou les fruits soient recouverts le plus possible de liquide. Donc, vous voyez, on presse un petit peu pour faire en sorte que ça soit vraiment immergé. Même chose pour l'autre. Vu que c'est une fermentation qui dure juste quelques jours, vous n'allez pas faire cette fermentation pendant deux semaines. Mais vu que ça dure quelques jours, ça va bien se passer. Il ne va pas y avoir de moisissures qui va se développer, ce n'est pas vraiment possible. En deux jours, c'est impossible. En cinq jours, très très peu probable. Donc, là comme ça, c'est vraiment parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refermer. Serrez bien, mais desserrez toujours un petit peu pour faire en sorte que les gaz puissent sortir. et vous laissez vos pots à température pièce pendant deux à cinq jours. N'hésitez pas à les laisser sur la table, tout simplement. Et au moment de manger, vous pouvez vous servir directement dedans. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir et puis à jouer au temps des fêtes.